Cette maison est un lieu familial qui reprend à la fois le mobilier de Pierre Paulin sur lequel on travaille, mais aussi tout notre environnement de vie. Cette collection, elle représente un petit peu toutes les facettes de notre personnalité. Au début, on n'avait pas forcément d'intérêt à avoir des œuvres ni d'endroits pour les exposer, pour les voir, pour les contempler. La première pièce qu'on a achetée, c'est cette pièce de Candida Hoffer dans laquelle se télescope l'œuvre de mon père. Je me suis dit que j'adorerais l'idée de créer une collection qui puisse raconter d'une autre manière l'œuvre de mon père. Je pense qu'il serait sensible à la plupart des pièces qu'il y a dans cette maison. D'ailleurs, en bas, il y a deux pièces qui sont juste des reproductions, des lithos de Werner Pantone, qui sont derrière le canapé Alpha, qui sont des pièces qu'il avait dans son bureau. On est ouvert à beaucoup de choses, à la découverte. Mettre une œuvre au mur, c'est toujours un moment un petit peu difficile parce que j'aime bien, en fait, quand l'œuvre est posée. J'aime bien l'idée aussi que ça puisse changer d'endroit, que ça puisse être en mouvement. Et quand l'œuvre est clouée au mur, finalement, il y a quelque chose qui semble définitif. Le conseil d'utilisation par Adélaïde. Alors, ça a l'air facile comme ça, mais c'est une formation. On l'a fait former, bien sûr. C'est une démonstration commerciale. C'est vrai qu'on a eu de la chance d'être élevés dans des familles où déjà l'intérêt pour la culture, l'art contemporain, était très fort. Et ça nous a bercés et nourris comme étant quelque chose qui faisait naturellement partie de notre environnement. Il y a des pièces qui sont très spéciales pour moi. Et ce n'est pas forcément des œuvres qui sont exposées, mais tu vois, justement, je t'ai parlé de Gustave Bolin. Ce tableau là-bas, pour moi, il est très spécial. Sophie Wetnal, c'est aussi une amie. C'est une artiste, pareil, qui travaille sur la récurrence du même motif. Et également une œuvre de Ado Sato, qui est, je crois, une de ses premières œuvres quand il est arrivé à Paris. Et c'est une pièce que j'aime énormément. Avec Benjamin, on est vraiment comme des vases communicants. Dans notre approche de l'art et notre sensibilité, je suis extrêmement romantique quand lui va être plus dans des concepts. C'est une œuvre que Benjamin aime beaucoup, mais... Oui, moi j'aime beaucoup. J'imagine un peu une sorte de crépuscule qui me plaît beaucoup, qui me parle beaucoup. Alice, ça te parle un peu moins, peut-être ? Mais depuis que tu m'as donné ta version... Ah oui ? Le crépuscule te plaît ? Oui, mais moi je suis plus sur le show. Et puis parfois, il y a des œuvres de Bolline qu'on a eues dans nos précédents appartements et on n'en voulait plus. Et en fait, elles reviennent parce qu'elles racontent quelque chose de notre histoire. Encore une fois, dans la multitude d'œuvres qui sont belles et intéressantes, finalement, celles qu'on a envie d'accrocher au mur, c'est celles qui transportent une émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada